Musique Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, ça y est ! Alors, vous pouvez nous raconter ? Non, c'est pas diffusable. Alors écoute, ta majesté. Qui sont intenables, intenables, intenables. Parle-nous de couleurs au jardin. Mais oui, parce que c'est triste, le jardin, c'est novembre. Parce qu'on a besoin. Mais oui, on est déprimés, ta majesté. Donc amène-nous un petit peu de couleurs dans le jardin. C'est beau, un jardin en hiver. C'est très beau. On voit la structure. Non, mais je dis que c'est beau en hiver. L'automne nous emmène à l'hiver. Mais là, on est en automne. On ne tourne pas les émissions de Noël. Nous sommes au mois de novembre. Nous sommes un vendredi. Mais je vous parle, moi, de l'hiver. Je trouve beau dans un jardin. En ce moment, il y a des couleurs. Quoi que vous remarquez que les couleurs d'automne dans les arbres, il n'y en a pas beaucoup cette année. Les arbres n'ont pas pris leurs couleurs flamboyantes. Je trouve ça décevant un petit peu. La faute au fort débatique. Et bien oui, et j'en profite pour alerter. Les plantes n'ayant pas pu transporter, transformer leurs feuillages en couleurs. Les arbres n'ont pas constitué de réserve. Et petit à petit, la végétation va se fatiguer, s'épuiser et être sujet à quantité de maladies. Ce n'est pas bon pour la planète. Tu penses qu'on va avoir des automnes de plus en plus tristes ? Je le crains malheureusement. Alors, comment faire pour compléter, justement améliorer ces situations ? C'est planter des petites fleurs. Je vous ai fait une petite sélection de fleurs que j'aime particulièrement. Et qu'on peut planter en ce moment. Que l'on doit planter en ce moment. Maya, sais-tu pourquoi cette petite fleur jaune s'appelle la pensée ? Non. Eh bien, parce qu'elle fleurit justement maintenant. Et autrefois, avant qu'on mette des chrysanthèmes sur la tombe de nos chers disparus, on y mettait des fleurs souvenirs. Des jolies pensées. On y mettait des pensées. C'est joli comme fleur. Cette fleur est ce qu'on appelle une bise annuelle. Thomas, sais-tu ce que c'est qu'une bise annuelle ? Qui fleurit deux fois par an. Non, c'est une plante. Tous les deux ans. Dans le cycle végétatif, non, non plus. C'est une plante qui fleurit, qui a un cycle végétatif à cheval sur deux ans. Elle naît une année, elle fleurit l'année suivante. D'accord. Vous me suivez ? Oui, oui. Et tous les deux ans, elle te fait une fleur alors ? Non. Après, elle devient même vivace, pour être clair. On n'a toujours rien compris. Toujours pas. Les pensées que vous plantez aujourd'hui... Fleuriront l'année prochaine ? Tout à fait. Non, elles fleurissent déjà. Est-ce que tu pourrais me donner une explication, Claire ? On ne comprend rien. L'annuel naît au printemps, meurt à l'automne. La vivace meurt éternellement. La bise annuelle, elle, naît par exemple en 2019 et meurt en 2020. D'accord. C'est bon, on l'a. On l'a. On y est. Simplement, certaines plantes, comme les pensées, ne sont pas seulement des bisonnelles, elles peuvent devenir vivaces. Inconvénient, la plante devient sublime au printemps, lorsqu'il faut aménager les nouveaux parterres, toujours un peu gênant de devoir arracher une fleur qui est belle, mais la pensée est très belle. Autre plante que je voulais absolument vous présenter, la brouillère. J'aime les brouillères. Vous prenez la voiture, le train, vous descendez quand vous avez franchi la Loire. Ça y est, c'est le territoire de la brouillère, ça sent les vacances. Merveilleux, pratiquement aucun entretien, des couleurs roses, rongeades parfois, blanc, terre de brouillère bien entendu, vivace. Vous achetez ce pot dans 10 ans, si vous avez suivi mes conseils, à savoir que vous épointez juste l'extrémité après la floraison, ça dure presque éternellement. Ça ne craint pas trop le gel. Toutes les plantes ici ne craignent pas trop le gel, excepté peut-être, regardez comme c'est beau. Ça c'est des chrysanthèmes, non ? Eh ben oui, mais c'est beau. On a trop associé le chrysanthème à la fleur du cimetière. C'est un petit peu dommage. Fleur vénérée au Japon. Au Japon, je sais que vous avez montré des images déjà extraordinaires. C'est la fleur de l'empereur du Japon que je salue d'ailleurs. C'est un ami. Ah bon ? Ça fait chic. Peut-être décorera-t-il de l'ordre de la chrysanthème qui est au Japon, ce que la Légion d'honneur est en fait. Eh bien, on en parle à Tokyo. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Mais regardez comme c'est beau. Imaginez maintenant un parterre de chrysanthèmes. Mais c'est somptueux. C'est merveilleux. Ça vous met de la couleur. Quoi d'autre alors ? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Alors, les astères. Les astères ? Rien que le mot astère. Astère. Ceux qui font des mots croisés, les cruciverbistes, connaissent bien fleurs en forme d'astre. Astre, astère. Ce sont des plantes qui fleurissent. On en voit maintenant. Ce sont des plantes qui fleurissent le plus souvent blanc, rose ou bleu. Elles sont vivaces mieux encore. La plante se développe parce qu'elle est heureuse. En se développant, elle prend une certaine place dans le terrain. Il suffit tous les 3 ou 4 ans avec un coup de bêche de sortir la meute de la plante, de donner des coups de bêche pour séparer la meute en plusieurs parties et vous obtenez de nouveaux pieds. Vous pouvez ainsi multiplier gratuitement votre pied d'astère en faire profiter vos amis, vos voisins. C'est quand même merveilleux. Et l'avantage de l'astère, elle commence à fleurir à la fin de l'été. Elle fleurit tout l'automne. C'est une merveille. C'est le cas de beaucoup de plantes comme ça, ce que tu nous racontes sur l'astère ? Il y a beaucoup de plantes du vase qui, effectivement, s'extirpent de terre. On les sort, on sort la souche du végétal. C'est ce qu'on appelle la division de touffes. C'est une méthode extrêmement bien employée. C'est le terme ? Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer ? Regarde. On l'appelle la rose de Noël. De Noël, oui. L'élébore. L'élébore, oui. L'élébore. C'est une plante merveilleuse. Petit inconvénient avec cette plante. Elle attire toutes les limaces du coin. Quand je dis toutes les limaces du coin, c'est surréaliste. Vous plantez un pied d'élébore, le lendemain, soit il n'y a plus d'élébore parce qu'elle a été bouffée. C'est le problème, mais c'est incroyable. Alors, comment faire ? Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, vous récupérez simplement la cendre, vous entourez. Ça va faire des limaces ? Imaginez une limace traverser la cendre. Elle ne peut pas. Elle s'embourbe. L'élébore est une plante magnifique, précieuse, qui déteste le soleil. Comme quoi on peut même mettre de la couleur, il y en a des roses sublimes, dans les sous-bois. Dans les parties les moins ensoleillées du jardin. Sur ta gauche, Thomas, tu as des six anthèmes. Non, ce ne sont pas des six anthèmes, des cyclamènes. Je voulais vérifier que tu suis. Ce sont des cyclamènes. Ce regard méchant. Pas du tout, au contraire. J'attendais que tu notes le progrès. Taquin, taquin. Tes progrès sont spectaculaires. Merci, ta majesté. Ceux qui aiment bien aller en Italie, ceux qui connaissent bien, par exemple, la ville de Turin, constateront que sur les trottoirs de Turin, on en met quantité. Il y en a au pied des arbres. Le cyclamène est capable de résister à quelques petites gelées. Pas énormes, mais on peut en planter l'angelin. Je ne vous parle pas du cyclamène de Parme. Le petit, bleu ou rose. Sublime. Merveilleux, magnifique. Petite technique également. Ne le faites pas chez le fleuriste. C'est un coup à se faire éjecter. Comment savoir si un chrysanthème... Cyclamène ? Décidément. Deux fois, Alain. Il décroche, Henri. Non, j'ai une obsession sur le chrysanthème. Donc, l'idéal, quand on achète un cyclamène, c'est de ne pas l'acheter en fleurs pour en profiter le maximum de temps. Mais comment savoir s'il est en bonne santé ? On prend le pot et on le retourne. Ah oui, effectivement, on va faire chez le fleuriste. Les feuilles, il suffit de le porter, c'est qu'il est en pleine forme. Tu te fais virer. Tu fais ça, tu te fais virer. Ah oui, carrément le pot... Ah non, tu te fais reposer sur le feuillage. Pose-le par terre, pose-le sur la table. C'est ça, on ne peut pas, parce qu'il y a des fleurs. Non, mais là, il y a des fleurs, c'est trop tard. Tu te parles avant que les fleurs n'apparaissent. Ah oui, d'accord. C'est une technique. Et alors Alain, tu nous disais, à part pour la brouillère, la terre de brouillère, est-ce qu'il faut une terre particulière pour toutes les fleurs ? Il faut toujours tenir compte des besoins des plantes. L'importance de se renseigner auprès du pépiniériste ou de celui qui vous a vendu le végétal, se souvenir également qu'une plante, elle a toujours besoin soit de soleil, on dira donc que l'exposition est ensoleillée, soit absence de soleil, mi-ombre, soit ombre. Ombre ne signifie jamais obscurité. L'obscurité, c'est toujours une certaine luminosité, mais pas de soleil direct. Souvenez-vous également que quand on plante les fleurs, quel que soit le jour de l'année, il faut toujours copieusement arroser quand on plante. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi faut-il arroser ? Pour que ça se sent racines. Pour que ça... Bruder les racines à repartir. Non, pour que la terre se colmate bien autour des racines, d'éviter que les racines ne sèchent au contact de l'air et ne fassent épérir la plante. Tu dis n'importe quel jour de l'année, pas quand il gèle, on est d'accord. On arroue... Déjà, on ne plante pas quand il gèle. Donc quand on plante, il ne gèle pas. Et s'il ne gèle pas, on arrose légèrement. On n'arrosera pas le jardin en hiver non plus. Bien évidemment, l'humidité ambiante devrait suffire. Sauf si la partie est un peu abritée de la pluie, on maintiendra la terre humide, jamais avec excès. Et pendant combien de temps on arrose ? Le jour où on plante ? On plombe. On appelle ça même plomber. Plomber. Ce qui veut dire que tu arroses vraiment copieusement. La noix, quasiment. Oui, en quelque sorte. On y va franco. On y va franco. Et après, on se contente jusqu'au printemps de maintenir la terre humide. D'accord. C'est simple. Allez, on en reste là pour les conseils. On appelle juste que le jardin, c'est du bon sens. On parlait de bio tout à l'heure. Il a été prouvé que la meilleure méthode pour garder le moral et le physique, c'est le jardiner. Le jardinage, c'est très bien pour la santé. Un seul commentaire sur mon physique. Non, t'as vu ? C'est tout un peu dur. Je vais dire que tu ne jardines pas assez. Pense-y alors.